Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo des GBA, donc les GBA grosses vidéos associées. Aujourd'hui on va parler d'enjeu développé par des étudiants du DigiPen Institute of Technology qui s'appelle Nightronic Rush. Alors, à quoi ça rime Nightronic Rush ? C'est pas bien compliqué en fait, c'est quelque part en hommage au jeu de course des années 90. A ceci près que vous allez voir que graphiquement c'est pas vraiment la même époque. Alors, il est chaudement recommandé de jouer avec un casque, avec un gros son et avec un pad Xbox 360. Vous allez très rapidement comprendre pourquoi. Alors, en quoi ça consiste ? Tout simplement, on va nous mettre sur un circuit, le but est d'arriver à la fin, mais le jeu va nous penser quelques obstacles pour le moins sympathiques à la tronche. Et le but est bien évidemment tout simplement de survivre jusqu'au bout. Le jeu est sorti le 11 novembre et il coûte très précisément 0€. Alors, au niveau des options, vous allez voir que c'est du grand classique. On a droit à des contrôles avancés, la vessie, la note, etc. C'est pas vraiment ça qui nous intéresse ici. Au niveau des contrôles, on peut jouer au pad Xbox ou bien au clavier. Pad Xbox avec contrôle normal ou avancé. Sachant que ça influera principalement le vol, mais de toute manière, chacun son trim. Par contre, je vous déconseille fortement de jouer au clavier. C'est clair et net, c'est un petit peu bordélique. D'ailleurs, il l'a indiqué dès le départ. Ça reste amplement jouable, mais voilà. Alors, le jeu dispose aussi de succès qui vont du bien dégueulasse ou particulièrement ridicule. Par exemple, vous pouvez obtenir les deux premiers achievements en lançant le jeu. Une première fois avec un pad, une deuxième fois avec le clavier. Ensuite, vous en avez un troisième où il faut remettre les succès à zéro, ce genre de choses. Mais bon, il y a déjà de quoi s'amuser avec ça. Alors, on va peut-être passer par l'île des crédits. Alors, pendant qu'on fait ça, on va peut-être aussi parler du reste. Le jeu n'est disponible malheureusement que sur Windows. Il demande une carte graphique et donc de la type DirectX 109.0C. avec au moins 512 mégas de RAM, un petit dual-core, 4 gigas de RAM et environ 700 mégas d'espace disque. Il faut savoir aussi que le jeu a gagné énormément d'Awards au DigiPen, puisque oui, ils récompensent aussi leurs étudiants quand vous voulez bon. Et ici, il n'y a pas de choses à redire, l'air de rien. Alors, bon, à savoir aussi, le jeu n'utilise aucun moteur connu. Il a vraiment été développé à 100% from scratch, c'est-à-dire de rien. Voilà, la promesse est d'autant plus notable. Voilà, vous aurez vu qu'on a aussi gagné un succès en lançant les crédits tout bêtement. Maintenant, au niveau du jeu proprement dit, vous avez toute une série de niveaux disponibles et téléchargeables. Et sinon, le mode principal, ça reste l'histoire. Alors, le jeu dispose bien évidemment d'un tutoriel que vous allez voir immédiatement. Vous allez apprendre à contrôler la bagnole. Enfin, contrôler la bagnole, c'est peut-être pas bon. Vous allez voir que je ne suis pas vraiment le plus doué. Mais voilà, c'est bien vu, c'est relativement court. Et ça explique assez clairement les différentes techniques du jeu. Même si vous n'allez rien toucher d'avancée. Il n'y a pas vraiment de tuto sur comment se récupérer quand on est prêt à aller se crasher, ce genre de choses. Ça, c'est à découvrir sur le tas. Alors, vous allez voir que le jeu a un système de boost. Il ne faut malheureusement pas en abuser. Vous voyez la barre en bas gauche de l'écran qui monte très très rapidement. C'est en fait la surchauffe de la voiture. Si vous la laissez se remplir complètement, la voiture explose. Il faut jouer là-dessus. Pourquoi ? Parce que bien, vous avez vu qu'il y a de checkpoints. A chaque checkpoint, la surchauffe est remise à zéro. Le jeu a deux scores plus ou moins séparés. C'est-à-dire, bien d'un côté le temps, comme n'importe quel jeu de voiture. Et de l'autre, le score suite aux différentes conneries que vous allez faire sur le circuit. Des barrel rolls, aux grinds sur les murs et autres petites balades sur le toit, etc. Il y a un petit peu dans ce jeu du pod. Je ne sais pas, c'est peut-être juste une impression. Je trouve le gameplay très très nerveux. Et l'idée de la technologie, ça peut-être justement... Je suis peut-être en train de raconter la commune et d'autres manières. Tout le monde s'en fout. Mais voilà. Bon, sinon, niveau gameplay, c'est très très bon. C'est honnêtement très très bon. Mais les comprens sont un petit peu chatouilleuses. Et les mid-air tricks sont un petit peu difficiles à placer tout en restant sur sa trajectoire. Donc c'est trois fois rien quelque part. Je suppose que c'est une question d'habitude. Mais c'est bon à noter. Surtout que, à une brie, on ne va pas trop trop clasher quand même. Il ne faut pas rigoler. Alors. Maintenant que le tutoriel est fait, les véritables niveaux peuvent commencer. Vous allez voir que le premier n'est pas spécialement difficile. Mais ça ne va pas aller en s'arrangeant. Voilà. L'intro va vous raconter l'histoire. Bon, quelque part, c'est totalement accessoire. Mais c'est là tout de même, c'est bon à noter. Et puis c'est toujours joli à regarder. Maintenant, je pense que ma présentation est faite. Donc je vais vous laisser avec les images que je veux. Vous pouvez vous foutre de ma gueule tant que vous voulez. Mais je vous le dis au suite. Quand vous allez essayer vous-même, vous allez aussi prendre quelques crashs monumentaux. Voilà. Bonne journée, bonne soirée. Joyeux Noël. Et manger du poil. 3, 2, 1, rush ! Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. C'est parti ! 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 C'est parti !